Bonjour M. C. Albert Memadou. Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui, M. C. Albert, nous allons en tant qu'analyste politique faire un peu un round-up de l'actualité politique avec surtout le Parti Socialiste, le PDS, mais également la situation en Guinée. D'abord, la guerre des ambitions ouverte au Parti Socialiste, cette déclaration de Serine Baytiam, au moment où le débat n'est pas encore posé selon celle qui assure l'intérim. Comment peut-on décrypter cela ? Je crois que c'est un premier signal, c'est un signe qui marque la fin de l'intérim de l'actuel secteur général. Le Parti Socialiste avait trouvé un consensus après la disparition de Swantanordien. C'est la fin de cet intérim. Les ambitions, comme vous dites, étaient là depuis la mort de Swantanordien. On savait quand même qu'il y avait des ambitions. L'ambition d'Aminathan Bengay, l'ambition de Serine Baytiam. Donc c'est une guerre qui commence au Parti Socialiste. Maintenant, le prétexte pour les partisans de Serine Baytiam, c'est d'organiser le renouvellement des instances. Donc c'est le prétexte qu'ils ont mis en avant. Évidemment, c'est des procédures. On sent que derrière ces procédures, il y a effectivement des ambitions qui sont en train de se dessiner. Mais est-ce que cela va entraîner des sessions, voire même des crises au sein de ce parti ? Bien sûr que cela peut entraîner des crises si l'actuelle direction n'accepte pas de trouver une démarche pour dire au Parti Socialiste « Voilà le programme, qu'on va vers le renouvellement des instances, voilà les calendriers, voilà les procédures ». Si la direction ne met pas en avant l'organisation d'un débat interne, c'est sûr et certain que cela peut créer des frustrations. Et les frustrations, ça entraîne toujours des positionnements, une cristallisation autour du renouvellement des instances. Maintenant, la question de fond, c'est est-ce que l'actuel secrétaire général a une maîtrise du Parti Socialiste pour garder la sérénité, pour essayer de ne pas entrer dans un débat précipité, dans une mauvaise organisation de renouvellement ? Je crois que c'est à ce niveau-là que ça va se poser. Est-ce qu'il y a une autorité capable de maintenir l'unité du Parti Socialiste et de souder les rangs du Parti Socialiste ? S'il n'y a pas cette autorité, c'est fort probable qu'il y ait des tensions et même pourquoi pas des scissions. Si jamais les ambitions prennent le dessus sur l'organisation du renouvellement des instances. Mais justement, est-ce qu'il y a un profil aujourd'hui qui peut réunir cette famille socialiste ? Mais ça va être extrêmement difficile parce que, bon, il y a deux ambitions déclarées officiellement. L'actuel secteur général a une ambition de rester à la tête du Parti Socialiste. C'est une bête qui aspire à diriger le Parti Socialiste. Je crois qu'aussi, il y a une troisième tendance dont on ne parle pas tellement. Il y a la mouvance des cadres du Parti Socialiste qui n'ont jamais accepté, ni qu'on leur impose l'intérim, ni l'ambition de Sainte-Bahitam. C'est des gens beaucoup plus proches d'ailleurs de Khalifa Sainte qui est aujourd'hui sorti du Parti Socialiste. Donc il y a cette troisième sensibilité-là qui peut créer la surprise. La surprise en interne, elle n'a pas encore exprimé son ambition autour d'une personnalité. Mais je pense que c'est, en tout cas, c'est possible qu'entre les deux ambitions de l'actuel secrétaire général et Sainte-Bahitam qui a ce qui est dirigé, qu'il y ait une troisième force à l'intérieur qui serait une alternative à cette guerre entre les deux ambitions déclarées. Alors doit-on craindre une implosion du Parti Socialiste ? Effectivement, c'est une éventualité. Parce que le débat à l'intérieur du Parti Socialiste a été étouffé. A été étouffé à l'époque du Swantanordien. Et ça a donné la naissance du courant de Khalifa Salle qui est sorti. Aujourd'hui, c'est le même type de débat qui est là. entre Aminatou Mbengna et Sainte-Bahitam et les cadres. Il n'y a pas de débat franc entre les composants du Parti Socialiste. Et si il n'y a pas vraiment de débat, c'est sûr et certain que les gens qui disent au Parti Socialiste qu'il faut avoir un candidat pour 2024, qu'il faut être beaucoup plus réservé par rapport au soutien au président Macky Sall, des gens qui disent qu'il faut beaucoup plus d'autonomie, un Parti Socialiste autonome capable d'avoir un candidat en 2024, ce courant-là va progressivement se manifester. Et ça peut faire imploser le Parti Socialiste. Je crois que c'est une éventualité qu'il ne faut pas exclure. Si jamais il n'y a pas de débat interne, si jamais le Parti Socialiste reste inféodé au pouvoir du président Macky Sall et au Beno, c'est certain qu'il y a des socialistes qui veulent un autre Parti Socialiste, beaucoup plus représentatif, beaucoup plus aspirant à la conquête du pouvoir. Il y a également un autre parti, un autre grand parti qui nage en ce moment dans des eaux troubles. Il s'agit du Parti démocratique sénégalais. Souvent, des gens disaient que le Parti démocratique sénégalais n'existe plus. Aujourd'hui, est-ce que cette assertion souvent soulevée n'est-elle pas en train de prendre forme ? Je crois, oui, que le Parti démocratique sénégalais est en tout cas affaibli sur le plan de l'organisation. Il a connu beaucoup, beaucoup de départs. Et les derniers départs, c'est des cadres du Parti démocratique sénégalais. Ce sont ces cadres-là qui ont quitté. Donc, organisationnellement, il y a un malaise organisationnel. Maintenant, sur le plan politique, le Parti démocratique sénégalais également est absent. On ne sent pas le parti du président Ouad tel qu'on l'a connu en tant que parti d'opposition capable de mobiliser, de se battre autour des questions d'intérêt général. Ce PDS-là, il n'est pas là. On a un parti qui est très affaibli, qui n'existe pratiquement plus dans le champ politique, mais organisationnellement aussi, qui est très affecté. Parce qu'il n'y a pas vraiment de leader aujourd'hui au Parti démocratique sénégalais capable de remplacer Abdoulaye Ouad. Donc, c'est un parti à la limite orphelin sur le plan politique qui se cherche, mais qui ne trouve pas, qui ne trouve pas encore vraiment le ressort pour rebondir, pour aller vers la conquête du pouvoir. Un libéral l'avait donc mentionné sur sa page, une contribution suggérant une alliance du Parti démocratique sénégalais et le PASTEF. Quel serait aujourd'hui le poids de cette alliance probable ? C'est une perspective qu'il ne faut pas exclure. Si le Parti démocratique sénégalais veut rester dans l'ancrage d'un parti d'opposition aspirant à reconquérir le pouvoir, si tel est le cas, Ousmane Sonko est un allié. Et qui va tirer les ficelles de cette alliance ? Celui qui va tirer les ficelles, c'est Abdoulaye Ouad. C'est encore lui le secrétaire général du PDS, c'est encore lui le chef d'orchestre du Parti démocratique sénégalais. Donc si le PDS va en alliance avec Ousmane Sonko et le PASTEF, c'est sûr que c'est Abdoulaye Ouad qui va rehausser son image de leader d'opinion, de leader de l'opposition. Évidemment, Ousmane Sonko ne serait pas perdant, parce qu'il a un parti qui est en train de monter, Sonko est en train d'élaborer une stratégie, il est en train de construire sa personnalité politique. Le PDS peut lui apporter la maturité. Si jamais il arrive à trouver une alliance et qu'il gère très bien son autonomie et sa personnalité, l'alliance avec un grand parti, comme le PDS, peut rehausser l'image d'Ousmane Sonko. Et je crois même à terme, il ne doit pas compéter contre Abdoulaye Ouad. Au contraire, il doit se servir du charisme et de l'influence d'Abdoulaye Ouad pour bâtir sa personnalité. Il faut qu'il aille vers ces grands partis-là pour s'affronter, confronter sa personnalité avec le PDS. Je crois que s'il arrive en tout cas à trouver une alliance sincère, Euro sera l'image du président Ouad, mais aussi il va fabriquer une nouvelle image d'un Sonko qui va être vraiment au centre de la constitution d'un pôle de l'opposition radicale. Monsieur Si, Albert, aujourd'hui, la situation en Guinée au lendemain des élections, comment analysez-vous la situation dans ce pays frère ? C'est une situation très, très difficile, très difficile, très complexe. À partir du moment où Sédou Dalengalo a déjà proclamé sa victoire, ça complique davantage l'issue de l'épreuve électorale. On va vers une situation post-électorale contentieuse. Si jamais Sédou n'est pas confirmé par les résultats officiels, s'ils perdaient par exemple dès le premier tour, c'est certain que la Guinée irait dans une situation post-électorale conflictuelle. Et ça, c'est un risque. Si on regarde même les tensions inter-ethniques qu'il y a, c'est un peu inquiétant que la Guinée encore replonge dans une situation d'instabilité post-électorale. Donc, on parle de stratégie politique. Est-ce que, selon vous, Sédou ne devait pas faire cette déclaration ? Je crois qu'à partir du moment où il a accepté de compétit, il doit accepter les règles. Une des règles fondamentales, c'est qu'un candidat ne peut pas se déclarer candidat avant la proclamation des résultats. C'est une cohérence. Il faut être cohérent sur le plan politique. Maintenant, c'est sûr et certain qu'il ne le fait pas parce que simplement, il le souhaite. Il est en train de faire une pression sur les structures qui sont chargées de dire les résultats. Probablement, il cherche à influencer la CINI. Il cherche aussi un deuxième tour. Il ne veut pas que Kondé déclare sa victoire dès le premier tour. Donc, il fait pression sur les institutions qui sont chargées de gérer et de proclamer les résultats, mais également sur Kondé pour qu'il n'y ait pas un coup de force. Un deuxième tour l'arrangerait énormément. Je crois que c'est peut-être ça qu'il est en train de chercher, mais au risque maintenant de radicaliser Kondé et ses partisans qui risquent eux aussi de faire pression sur les organes chargées de dire les résultats et même, pourquoi pas, forcer sa victoire dès le premier tour. Moi aussi, Albert, merci beaucoup. Merci, merci, Elisabeth. Merci, merci, Elisabeth.